– Mon conjoint s'est réveillé en éjaculant, y a-t-il un problème ? – Parce qu'on ne sait pas s'il s'est réveillé parce qu'il éjaculait. – C'est parce qu'il a posé l'art de question. – Je ne comprends pas la question. – Oui, mais qu'est-ce qu'il était en train de faire ? – Mon conjoint s'est réveillé en éjaculant. – Donc, est-ce qu'il y a un problème en tout cas ? – La question c'est qu'il a éjaculé en dormant, c'est ça la question. Et de fait, elle se demande, la femme, s'il y a un problème, est-ce qu'il a pensé à quelqu'un d'autre ? Quand une femme dit ça en consultation, par exemple, je dis, mais il pouvait rêver de vous. Elle dit non, parce que je sais qu'avec moi, ça ne marche pas. Mais le rêve n'est pas la même chose que la réalité. Non, là en tout cas, il n'y a aucune anomalie. Si un homme venait me voir en me disant, quand je dors, j'éjacule, je lui demande quelle est la fréquence des rapports qu'il a. S'il a des rapports, très rarement, c'est évident qu'il y a un trop-plein et qu'à un moment donné, le corps humain étant toujours dans l'équilibre, s'il y a trop-plein, l'éjaculation lors du sommeil, ça vient. Alors, quand on est plus jeune, ça arrive très fréquemment. Quand on est moins jeune, moins fréquemment. Et c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver. Mais il ne faut pas exagérer le drame de cette histoire. – Il ne faut pas qu'elle le prenne de manière personnelle. – Voilà. – Il est très jeune dans sa tête. – Voilà, et ça veut dire qu'il est fonctionnel. Quelqu'un qui me dit, je dis, vous fonctionnez bien. C'est tout à la ligne. – Sous-titrage Société Radio-Canada